Le monde du sport est en deuil alors qu'une autre personnalité emblématique du football, Alessandra Bianchi, célèbre journaliste et ambassadrice du football italien en France, a tragiquement disparu à l'âge de 59 ans. La presse italienne annonce cette triste nouvelle seulement quelques mois après la disparition de Salif Quetta, ancien joueur de l'Olympique Marseillais. La nouvelle a été annoncée le mardi 14 novembre par le journal italien La Republica, plongeant le pays dans le chagrin. La Legapro, profondément attristée, a tenu à rendre un tendre hommage à Alessandra Bianchi, la décrivant comme une collègue, une journaliste et une personne extraordinaire sur son site internet. « Vous avez toujours été une collègue disponible pour aider et avez toujours mis vos compétences à notre disposition. En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais, ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions, le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. Vous vous êtes toujours démarqués par la réalisation de vos engagements avec sérieux et disponibilité. Nos souvenirs et nos rires resteront gravés pour toujours. Au revoir Alessandra, vous allez nous manquer, a ajouté la Legapro. Les causes de la mort d'Alessandra Bianchi n'ont pas encore été communiqués par nos confrères. Cependant, il est indéniable que la célèbre journaliste a marqué son empreinte dans le monde du football, tant en Italie qu'en France. Alessandra Bianchi a travaillé pour plusieurs médias sportifs français, notamment l'Équipe, RMC, Le Parisien et Canal+. Sur cette dernière chaîne, les passionnés de football pouvaient la retrouver chaque dimanche pour commenter les buts et l'actualité de la série A dans l'émission emblématique « L'Équipe du dimanche ». C'était pour elle l'occasion d'exprimer son amour pour l'AS Rome depuis l'Hexagone.